Dans le dossier de Old Harry, le gouvernement du Canada nous empêche de décider pour nous-mêmes et Terre-Neuve nous fait courir tous les risques sans que nous puissions toucher un seul sou de bénéfice. Je vous le rappelle rapidement, Old Harry, un gisement qui est situé à cheval entre la frontière du Québec et de Terre-Neuve, dans le golfe du Saint-Laurent. Ça pourrait contenir autour de deux milliards de barils de pétrole. C'est énorme, c'est deux fois la quantité que contient ou que contenait Ibernia. Valeurs marchandes au prix actuel de 160 milliards, mais si les prix augmentent, les prix du pétrole augmentent, ça pourrait atteindre plusieurs centaines de milliards. Alors, le jour où Terre-Neuve décide d'aller pomper le pétrole de leur côté, ils vont très certainement pomper le nôtre également. Donc, on se retrouve dans une situation où Terre-Neuve va pouvoir nous voler ce qui nous appartient, du pétrole ou du gaz, on ne le sait pas trop encore, mais on sait qu'il y en a. Et la raison pour laquelle Terre-Neuve sont capables de le faire, c'est qu'ils ont une entente avec le fédéral qui remonte à 1985 et qui leur permet d'émettre des permis. Et ces permis-là, permis d'exploration, permis de production, leur permettent donc de gérer leur territoire, de gérer la partie du golfe qui est de leur côté. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Nous n'avons pas ce droit. Parce que le fédéral refuse depuis 12 ans de nous donner une entente comme celle qu'ils ont donnée à Terre-Neuve. Je veux dire, Danny Williams peut décider de pomper ça comme il veut. On n'a pas un mot à dire sur la game. Évidemment, si jamais il arrive quelque chose comme il est arrivé dans le golfe du Mexique, on va payer le prix, nous, au Québec. Les gens des îles de la Madeleine, notamment, sont très à risque. Alors, on se retrouve dans une situation parfaitement ridicule où on prend tous les risques sans retirer quelques bénéfices que ce soit. D'abord, il va falloir s'assurer, si jamais il y a entente, il va falloir s'assurer qu'on n'est pas moins que Terre-Neuve. Ça, c'est extrêmement important. Il faut avoir au moins ce que Terre-Neuve a obtenu. Idéalement plus. Mais il ne faut surtout pas en avoir moins. Deuxièmement, il faut s'assurer que Québec, M. Charest et Mme Normandeau ne cèdent rien sur la souveraineté du territoire québécois. Vous savez, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'entente entre le Québec et Ottawa, c'est que les deux gouvernements disent « ça m'appartient, le fond marin dans le golfe ». Nous autres, au Québec, depuis toujours, peu importe les gouvernements, on a toujours dit « le golfe, c'est à nous ». Et il ne faudrait surtout pas que Charest ou Mme Normandeau cède un pouce là-dessus. Parce que c'est nous, il y a quelques semaines de ça, qui avons dévoilé, imaginez-vous, à la ministre que des permis de levée sismique avaient été accordés. Elle n'était pas au courant. C'est nous qui avons déposé en chambre l'endroit où les levées allaient avoir lieu. Elle n'était pas au courant. Elle était allée en point de presse en disant « je vais appeler Ottawa pour savoir où est-ce que ça va avoir lieu ». C'était déjà dans les documents que Corridor Resources, la compagnie qui va procéder au levée, avait déposé devant l'Office Canada Terre-Neuve. Vous savez, Mme Normandeau, cette semaine, elle disait pendant le débat, je vais la citer, tiens, « peut-être que le député de Marie-Victorin pourrait me dire en quoi un Québec indépendant nous permettrait de mieux défendre nos intérêts dans un dossier comme Old Harry ». Quand je vous dis qu'elle ne comprend pas le dossier, qu'on ne peut pas lui faire confiance pour négocier en notre nom, moi j'ai dit « écoute, Nathalie, si on était indépendant, on n'aurait pas besoin de demander la permission à Ottawa pour émettre des permis, on serait maître chez nous, on serait boss de nos affaires ». Puis là, le lendemain de l'adoption de l'entente de la motion, elle va dire qu'elle veut que le Québec devienne la Norvège de l'Amérique du Nord. C'est parce que la Norvège, là, elle est devenue indépendante en 1905 quand elle s'est détachée de la Suède. Je comprends que le Parti québécois, nous autres, on met la barre plus haute. On veut faire l'indépendance énergétique, mais on veut la faire d'une façon qui est durable. On veut la faire, cette indépendance, dans le respect du développement durable. On veut la faire avec des énergies renouvelables. Et vous avez tout à fait raison de dire que si on décide d'aller de l'avant avec Old Harry, parce qu'on n'a pas vraiment le choix d'une certaine façon, il va falloir s'assurer que les revenus qu'on va tirer de cette exploitation-là servent à atteindre notre objectif d'indépendance énergétique et notre objectif de diminuer la consommation de pétrole au Québec sur un certain nombre d'années. Et donc, Old Harry devient à ce moment-là une espèce d'énergie de transition, je vous dirais. Tout à l'heure, Sylvain disait, il citait Scott, je crois, à peu près 40 % de notre bilan énergétique est composé de pétrole. Si on était capable de diminuer ça de 40 à vins sur un certain nombre de nés, ce serait quelque chose d'extraordinaire. On serait vraiment un exemple pour le monde. Je pense que Old Harry, il faut l'inscrire aussi dans une bataille pour défendre notre territoire, dans une bataille pour défendre notre intégrité territoriale. Moi, je pars du principe que ce qui est chez nous est à nous. Et c'est à nous de décider comment on va l'exploiter et au profit de qui on va l'exploiter. Et c'est bien entendu que ça va être beaucoup plus facile de vendre Old Harry aux Québécois et de vous le vendre à vous également si on s'engage à ce qu'une très, très forte proportion de la production pétrolière qu'on tirera éventuellement de ce site-là nous revient à nous tous collectivement. Qu'une très, très forte, aussi proche possible de 100 % de cette richesse-là nous revienne et qu'elle serve le bien commun, qu'elle serve éventuellement à des initiatives d'électrification, à des initiatives qui nous permettent de se tourner toujours davantage vers les énergies vêtes. Bref, le modèle norvégien que Mme Marois connaît bien parce qu'elle y est allée, le modèle norvégien pourrait nous inspirer dans le cas de Old Harry. Nos ressources naturelles, c'était une formidable source de fierté. C'était vraiment une source d'unité. On était unis, on était rassemblés autour de nos ressources naturelles. Les libéraux ont complètement brisé ça. Ils ont brisé ça avec le gaz de schiste. Ils ont brisé ça avec l'eau. Vous savez, ça fait bientôt, ça va faire bientôt huit ans qu'ils sont au pouvoir. Pepsi, Coca-Cola et les autres qui viennent pomper notre eau ne payent toujours pas une maudite scène de redevance sur notre eau. Pourtant, c'est nous qui avions adopté la politique nationale de l'eau. Ça devait s'appliquer, les redevances. Ça va faire bientôt huit ans qu'ils sont là et qu'ils ne l'ont toujours pas fait. Alors moi, ce que je vous propose, puis c'est tout le Parti québécois qui vous le propose à travers sa proposition principale, c'est que les ressources naturelles redeviennent une grande source de fierté et d'unité pour les Québécois et que le Parti québécois se donne pour objectif justement de redonner aux Québécois leurs ressources, d'en faire à nouveau une source de fierté et de finir le travail que René Lévesque a commencé il y a 50 ans avec la nationalisation de l'hydroélectricité. Merci. 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 Merci.